Musique Les Marseillais, maintenant vous êtes au complet Quelle brochette Ça y est voilà, l'équipe est complète, là les Marseillais sont tous là On n'a plus qu'à mélanger tout ça et faire la mayonnaise, c'est parti L'aventure commence et on va voir ce que ça va donner Mais je pense que ça va être bien Les Marseillais, on ne s'est pas présentés nous Allez vas-y Les Marseillais, les Bécricots, ils dansent la salsa Ils pensent au caraïbo pour foutre la java Les Marseillais, les Bécricots, ils dansent la salsa et la salsa Ils pensent au caraïbo pour foutre la java Les Marseillais nous mettent déjà dans l'ambiance, ils nous donnent le tempo On sent quand même la chaleur, l'enthousiasme qu'il y a dans cette famille Je pense que cette année, on va en faire trembler des terres Les gars, les gars, il faut expliquer à Maui qu'on danse la java mais on va faire des problèmes Il y a le bloc-notes C'est quoi ça ? Il y a le bloc-notes Je compte bien aider mon mari à remplir ce nouveau cahier des problèmes L'aventure précédente, on a fait plus de 140 problèmes J'espère qu'on va dépasser les 200 Les Marseillais, bienvenue à tous Je m'appelle Maui et j'y vais être votre bouqueuse tout au long de cette aventure J'habite ici au Mexique, précisément au Caraïbe depuis longtemps Et je suis ici pour vous guider, pour vous donner de travail Et pour vous mettre au défi de réussir professionnellement Je vais faire ma demande spéciale Alors oui, le Caraïbe ça fait rêver Ses plages paradisiaques Ses palmiers, son soleil Sa nature incroyable Mais on est ici pour travailler D'ailleurs Maui, en parlant de travail j'ai une demande un peu spéciale On se tourne tous On se tourne tous Je veux vraiment me lancer dans la danse Allez venez, on y va On le laisse Alors je vais avoir besoin de toi pour vraiment me lancer dans la danse Je te fais confiance Merci, allez partez vous Toi t'es ma femme, tu me trahis comme ça Vas-y, soutiens-le Elle m'aime pas, elle me soutient Oh allez, ok Il y a du boulot par contre Oh malin Il y a du boulot hein Tu m'as trahi comme ça Julien qui me fait le projet de la danse Alors le problème, c'est que moi juge Quand il a dit ça, je croyais que c'était pour rigoler Ça me faisait rire Là, ça commence à devenir gênant le blues Il est beau, il est gentil, il est papa Mais la danse, c'est pas ça J'espère qu'il ne mise pas tout là-dessus Sinon on est mort Je comprends pas, tu veux être danseur ou gogo danseur ? Gogo danseur Moi je veux du chaud Il a fait les pecs Donc il faut qu'il somme au mot Monte les pecs, sors le matos Secrets, secret, secret Très bien, c'est noté Je veux du gogo, du chaud Pas trop de gogo, attends, faut pas abuser Il va me valoir des cours quand même On va pas se le cacher Non, 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 alors oui On va en parler ensemble pour les cours Pas une chorégraphe, un chorégraphe s'il te plaît Ah d'accord Noté aussi Moi je suis prêt à tout pour danser Maintenant je veux vraiment valider des shows Je kiffe, j'ai envie de kiffer encore plus On va danser C'est mon objectif Ben non, c'est pas gagné d'avance J'en suis conscient Allez c'est bon, t'as fini C'est noté, Julien, danseur Chogogo Chogogo en plus Chéri, calme-toi un peu quand même Bon ça va bébé Chogogo de quoi ? On est mariés et tout Et alors ? Moi aussi je veux être gogo danseuse L'objectif de danse de mon chéri Bah je soutiens à 1000% Par contre dans la mesure du raisonnable Parce que sinon moi aussi je veux être gogo danseuse Et c'est plutôt lui qui va être jaloux Pas que moi aussi Non, faut pas qu'on part dans ce délire Les Marseillais par contre Il ne faut pas me décevoir Il y a plein de Marseillais qui attendent mon appel Pour venir au Caraïbe Oh là là, va falloir que je donne tout Alors ne m'obligez pas à prendre des décisions Que vous pourrez regretter Allez ça commence La pression d'entrée Bien au fort La boucasse nous a mis la pression Elle rigole pas Elle est pas là pour éplucher les patates Les Marseillais il est temps pour moi De vous laisser Je viens demain Ok D'accord Il est temps pour vous De découvrir Votre villa Fogogogo Ni une ni deux Je m'élance Je pars en courant Le seul objectif Avoir la meilleure chambre Parce qu'avec Manon On a mis d'abord une chambre Que pour tous les deux Et là va vraiment falloir se battre Vas-y papy Vas-y La maison, elle est vraiment magnifique, il y a un grand salon, une grande cuisine, donc on va pouvoir passer des moments tous ensemble. C'est incroyable aussi parce qu'on a une magnifique vue sur la mer, genre ça détend à perte de vue et en 5 pas, on est au bord de l'eau, les pieds dans la mer, donc c'est vraiment paradisome. Ça c'est un dortoir, je ne veux pas avoir un dortoir. C'est bon, je l'ai senti, je l'ai senti. C'est la première chambre qui l'ouvre, parmi l'ouvre et c'est la meilleure. La plus grande, la plus spacieuse, nous on se prend le grand lit avec Popo. Pour niveau chambre, Paga, il ne se trompe jamais. Allala ! 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 Merde, mais c'est une dortoir ! Bébé, attendez, dortoir ! Allala ! Si mon chéri ne l'a pas trouvé, je prends celle-là. Je mets mon sac. Allalala ! Allala ! Là, la chambre terrement, elle est trop bien. Petite salle de bain pour. Grande chambre, grand lit until classateur. Je suis au rez de chaussée ! S'il y a des problèmes pour tout moment, je peux sortir de la chambre et voir ce qu'il se passe. On est trop bien là ! On est les darons ! Par réflexe, les trois nouvelles, on se met ensemble. En plus, elles ont l'air hyper sympas, hyper mignonnes, donc je pense qu'on va très bien s'en prendre. Tu dors là, non on dors là, c'est bon ? Je peux mettre mes affaires ? Ah oui, vous qui vas voir Carla ? Dans ma chambre, il y a Kévin qui vient s'incruster. Et Alad, je suis trop contente dans ma chambre. Elle est trop belle, je pense que j'ai la plus belle chambre de la villa. Deux grands lits, king size, bumer, avec balcon, dressing, salle de bain. Amazing ! Ça fait bizarre te voir là ! T'es contente ? T'y attendais ? Pas du tout, je suis pas contente ! T'es pas contente ? Non ! C'est pas ce que tu dis ! C'est pas ce que tu dis ! C'est moi avec là ! Je ressens qu'Alan, il obtisse soit avec moi, je ressens vraiment qu'il m'aime bien, et franchement ça me fait plaisir parce que c'est réciproque. Let's take a long way home ! C'est quoi ce bordel ? Mon dieu ! Regarde ! Je vais me mettre comme ça, avec Maëva, je vais faire comme dans Titanic. C'est incroyable, il y a une piscine à débordement, vu mer, de l'autre côté c'est sur les champs, Mais en fait, c'est un dépuisement total. À gauche, c'est bleu. À droite, c'est vert. C'est un truc de malade. C'est incroyable. C'est trop beau. Viens, ma beauté, là. Viens, on va parler. Je ne sais pas pour arriver que... Alors, parlons, on peut parler. Je ne savais pas. Mais ce n'est pas mon ex. D'ailleurs, monsieur ne voulait rien de sérieux. Donc, ex, c'est un grand mot. Crois-pas, gars, il voulait quelque chose de sérieux ? On s'est vus... Tu m'as perturbé avec ce que tu viens de dire. On s'est vus une fois... Non, plusieurs fois. J'étais en retard. Il s'est passé quelque chose. Une fois, il était très en retard. J'en ai conclu qu'il ne voulait rien de sérieux. Et il s'est passé des choses, oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas été plus loin. Il ne voulait pas se poser. Voilà, c'est un qui sorti à Vénico. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, oh, elle a quand même deux ex dans cette aventure. Honnêtement, ça m'embête. Donc, oui, elle est belle. Mais je vais aller quand même gratter un peu plus pour savoir ce qu'il y a au fond. On est restés en bon terme, tout comme toi. Il n'y a pas eu de... Nous, c'est parce qu'on habitait un peu loin. Je vivais sur Paris et toi, c'était compliqué. Et puis, toi, tu ne voulais pas trop te poser. Tu posais beaucoup sur moi la cour. Je voulais se reposer. Moi, je voulais... Tu voulais t'amuser, surtout, je pense. J'avoue qu'Océane, elle me plaît. Et ça n'a pas changé depuis deux ans. Elle me plaît toujours autant. Mais bon, je ne suis pas le seul sur le dossier Océane. Ça va être chaud. Et Paga, c'est de la concurrence. Parce qu'il est beau, ce petit malin. J'aurais bien aimé faire un truc avec Océane, c'est vrai. Mais bon, voilà, j'allais à Dubaï, à Londres... C'est vous, en fait, qui avez abandonné en moi. Je suis très sérieuse. Les gars, vous ne voulez rien de sérieux, donc c'est vous. Enfin, voilà, c'est le passé. Et je suis contente de vous revoir quand même. Eh bien, nous aussi, très contents. Nico, c'est vraiment mon style de mec. Enfin, c'était. Sauf que moi, voilà, les mecs qui ne veulent pas se poser, ce n'est pas du tout pour moi. Donc, voilà, il y a plus d'infinité de Paga qu'avec avec Nicolas. Donc, on va voir. Mais voilà, c'est un ancien... Bon, on va voir ce que vous avez donné. Les femmes, ça fait tomber la tête. C'est pas très chaud. Allez, je vais prendre l'air, vous m'avez donné le show. Ah, ouais ? Asseyez-vous, bien frotter. Nico, Benji, Paga ! Ce qui m'inquiète, c'est qu'au système, elle a disparu avec trois mecs. À chaud comme ça... Océane, elle a déjà disparu avec trois mecs. H1, elle a disparu avec trois mecs, ça m'inquiète. À peine arrivé dans cette maison, il y a déjà plein de problèmes. Océane, Paga, Nico, Greg, Alan, Eva. À un moment donné, on va tirer tout ça au clair. À chaud au salon, première réunion officielle au Caraïbe. Qu'on parte sur de bonnes bases, ni vos problèmes. Oh, les gars ! Ouais ! Réunion au salon, là. Océane, elle se renferme déjà avec trois mecs. Mais non ! H1 ! Les gars, il y a déjà réunion. Calmez-vous ! On faisait une petite aparté. À chaud ! À chaud ! On a plusieurs soucis, Média. Je vais commencer par le numéro 1. Paga. Oui, mon cœur. Toi, quand tu as fréquenté Océane, ça a été du rapide, du long terme ? C'était l'histoire comment ? Euh... On s'est fréquenté deux, trois jours. Mais avec qui ? Et ensuite... Mais non, il m'a invitée au restaurant. Il était gentil. Et ensuite, ben voilà, j'ai voulu le revoir. Il n'a pas voulu. Et c'est de sa faute, c'est tout. Toi, tu as kiffé. Il n'a pas kiffé. Il n'a pas voulu te revoir. Il peut le revoir. On va tout. Vas-y en bon. C'est ça ? Oui, voilà. On s'est... On a passé vos soirées. Par rapport à ça, moi, comme je ne fais pas les choses pour rien, je voulais qu'il y ait quelque chose d'autre après. Je suis d'accord. Et ça m'a vexé. J'habite à Paris. Et j'habite loin, oui. Mais ça a quand même contrarié. Parce qu'on s'avait des textos, etc. Et après, au bout d'un moment, c'était compliqué. En tout cas, Paga, il a les yeux qui brillent quand tu te vois. Ah ouais ? Alors à l'époque, Paga m'a toujours dit qu'il n'avait pas encore oublié à dire ça, chose que je peux comprendre. Donc maintenant, j'ai fait mon chemin. Il a fait le sien. Et puis là, c'est quand même assez cool de se retrouver. J'espère qu'en tout cas, le deuil a été fait de son côté. Parce que moi, je suis toujours prête à me poser. C'est quoi ton style de même, toi, là ? Euh, mon style, je n'ai pas de style, moi. Moi, je n'ai pas de style à proprement parler. Non, toi, tranquille, toi. Moi, j'aime bien quand on me fait rire. Ah ouais ? J'aime bien quand on fait rire. C'est ton Paga, ça. C'est ton Paga, ça. Non, il n'y a pas que ça non plus. Je ne vais pas sortir avec un clown, mais... Moi, je marche beaucoup au feeling. Je n'ai pas de type particulier de mec. Bon, après, voilà, si le mec, il ne ressemble pas à un glouchard, il ne lui manque pas une dent, c'est mieux. Mais bon, que ce soit Nico, que ce soit Paga, que ce soit Greg, je vais découvrir tout le monde et on verra bien. Je ne sais pas si j'avais remarqué quelque chose. Mais qu'elle a dit, c'est quoi ton style ? Elle a dit rigolo. Au ciel, elle a fait, ben Paga. Allez, l'air de dire, allez, deux côtés, Paga. Mais non, parce que... Je compris. Je compris, chérie. Les gars, je note, Paga kiffe Océane. Je me veste, je me veste. Moi, c'est un mec sérieux. Voilà, je me veste, je me veste. Je me veste, je me veste. Voilà. Petit rappel à l'ordre. Océane, tu as dit Vic, elle est rigolote, donc en fait, Paga, il est rigolo, donc va vers Vic. Pour aller vers Nico. Donc du coup, je suis un peu vexé. Je suis énervé. Hé, c'est pas méchant. Non, je te parle pas. Je rigole. Mais elle est mignonne. En plus, je sais, elle a fait mieux les yeux vertes. Ah ouais, attends, tu peux me... C'est mignon. Mais tu sais quoi ? Tu me serres un verre d'eau, s'il te plaît ? Chérie, fais-ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour trouver l'amour. Chérie Peul. Ah ouais ? Bon, alors voilà, alors pourquoi tu le prends mal ? Paga marronne, comme d'habitude. De toute façon, moi, je suis pas là pour trouver l'amour, alors que s'il dit ça, c'est qu'il est là pour trouver l'amour. En tout cas, je pense qu'il a tiré envers moi parce que je vois très bien ses petits yeux briller, qu'il y a plein de papillons. Donc, c'est assez cool pour moi. On t'aille trop bien ensemble. Moi, j'ai vraiment pas envie qu'il se vexe pour si peu. Non, mais vraiment, si... Mais à la base, aussi, demain, c'est plus Nico. Voilà, si t'as plus un coup de cœur pour Nico, c'est plus au niveau du feeling. C'est tout. Après, maintenant, on a toujours... Oui, mais comme toutes les filles. C'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Paga, c'est toujours le feeling. On aime pas les blancs aux yeux bleus. Mais c'est de ta faute. Alors, j'ai fait des racines brun. Comment je suis pas sincère ? Mais non ! T'es pas sincère quand tu vois une fille une fois et la deuxième fois, tu veux pas la revoir. Mais tu le savais... Mais tu le savais... Ah oui, non, mais là... Ça veut dire que t'es là qu'il vous foutait. Non, j'étais dans un mauvais move. Tu le sais. Mais voilà, mais après, c'était il y a deux ans. Donc, maintenant, entre-temps, j'ai une autre vision de la vie. Moi, clairement, Paga, mon objectif, c'est qu'il se case. Moi, j'en ai marre que Paga il putine à gauche, à droite. Après, il nous rend fou. Il revient chaque année. Il me faut l'amour, il me faut l'amour. Mais là, Océane, c'est son ex. Si c'est son ex, c'est que ça a pas marché. Donc, si tout moment, je vois qu'Océane n'est pas faite pour Paga, je mettrai des bâtons dans les roues. Voilà, moi, je m'engage à ce que Paga, soit il a la bonne, soit il a pas de femme. J'ai encore un point à élucider devant tout le monde. Alan, Greg, on part sur des mauvaises bases ou des bonnes bases ? Mauvaise, mais très mauvaise. À Marseille, je parle pas avec lui. Là, il arrive, il me fait la bise. Déjà, je comprends pas, pour commencer. Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler, frérot. Chacun s'entour. Laisse-moi parler. À l'anniversaire à Kevin, donc, Maëva me fait un smack sur un photoshop. Elle me fait un smack. Mais arrête, c'était drôle. Juste après, non, c'est... Chacun s'entour. Mais pour toi, pour toi... Maëva s'emmêle et prend la défense de Alan. Mais MDR, frère. Elle sait le caractère que j'ai et elle sait me piquer, en fait. Mais je sais pourquoi elle fait ça. C'est pour me mettre le démon, en fait. Voilà, tout simplement. En fait, voilà, elle m'embrassait. C'est pas ton ami. Elle a embrassé, mais je ne parle pas avec lui, moi. Ok, parle pas avec lui. Frérot, il fait des leçons de morale. Oui, je fais des leçons de morale. Frérot, tu te prends pas pour les moutchatos. Tu disais, tu disais... Je vais tourner la page. Couser à guêche, pas couser à guêche, frérot. Tu vas pas devenir un jaguar. T'es un petit chaton. Un petit trapeau. Allez, bouge, vas-y. T'es là, frérot. Frérot, t'es là. Allez, le melon, comme jamais. C'est un malade. Une nouvelle fille, il vient s'intéresser à moi. Il fait des leçons de morale à moi. Alors que lui, il balaye pas devant sa porte. C'est incompréhensible. Allez, les gars, les valises. Maëva, d'envoi tes valises. La quelle, chat ? Celle-là, il y en a encore une option. Ah ouais, 200 valises, elle a pris la plus. Allez ! Moi, en grand séducteur, je décide de prendre les valises de Maëva. En plus, ça met un petit pique à Greg après tout ce qui s'est passé. Donc, je prends ses valises et je décide de lui réclamer ma récompense, on va dire. Donc, je lui demande un petit bisou. Mais pour me motiner. Non, un vrai bisou. C'est tout ce que tu dois ? Ça va, tu montes des valises. Et alors ? Et alors ? Je monte des valises. Ah, mais ça va. Maëva, c'est son kiff. Faire monter les valises par les mecs. C'est simple. Il y en a, ils sont fétichistes, etc. Dès qu'un mec, il monte ses valises, elle se met en coupe. Maëva me refuse de me faire un bisou. Je pense que c'est un peu une princesse. Moi, ça met un peu plus de challenge et je vais tout faire pour l'avoir. Tu peux me la mettre par terre, s'il te plaît ? Merci. Un bisou ? Oh non, c'est bon, tu vas me demander des bisous toutes les deux secondes. C'est nul, frère. Allez, ça va. Deux bisous. Je vais le tuer. Annie, c'est quelqu'un d'attentionné, j'aime bien ça. Sauf qu'elle est vraiment très, très insistante avec moi. Alors, ça me plaît, mais j'ai trop peur que ça me lasse vite. Donc, il vaut mieux qu'il prenne son temps. Voilà. Regarde. Gage. Oh, attends, fais voir ma cinquième nièce. Oh, je l'aime trop. Oh, mes vies, je les aime trop. Voilà, j'ai pris l'air. Oh, je l'aime trop. Je l'aime trop. Il est trop beau, celui-là. Je meurs. Ma fille, comment elle est belle. Je l'aime trop. C'est ma nièce. J'ai laissé Carla à l'aéroport. Elle est rentrée en France pour s'occuper de ma fille. J'espère qu'elle va prendre le jour au jour le plus rapidement possible. Mais en attendant, je l'ai mis à côté de mon lit. C'est vrai que ma fille, depuis qu'elle est arrivée, si c'est mon rayon de soleil tous les jours, de la laisser comme ça, c'est très compliqué. C'est très, très dur. Mais j'ai pris ces petites photos, comme ça, je dormirai avec elle et je suis heureux. Je l'aime. C'est une amoureuse à moi. C'est que mon amoureuse. Non, à moi aussi, je partage. Ok. Et Carla aussi. Ok. Maïsane, assieds-toi là, regarde. Maïsane, assieds-toi là, regarde sur le rebord du lit. Assieds-toi là, tranquillement. Allez. Et tu vas nous parler un peu de nous ? De toi, pardon. De moi. On va nous parler de nous. Elle est très jolie. En plus, elle a mis du rose. Moi, j'avais chaussures rose. Ouais, j'ai vu. D'entrée, il m'a dit ça. Il m'a dit, t'as vu, c'est un signe. Elle est en rose, je suis en rose. Maïsane, elle a 147 de QI. Donc, c'est une testone, comme on dit à Marseille. Ça me change de Maéva, parce que Maéva, niveau testone, on n'y est pas. On est plus dans un brodo que dans l'intelligence. Donc, du coup, ça me change. Mais après, je ne sais pas si je suis son style de garçon, etc. On me dira comment ça va se passer. En tout cas, je veux apprendre à la connaître, tout simplement. Tu as un petit penchant pour Greg ? Mais moi, j'ai un autre détail. Mais moi, j'ai un autre détail. C'est que Nico, qui est bien Maïsane. Non, j'ai juste... Oh putain, oh putain, il se s'attaqué. C'est une très jolie fille. C'est une très jolie fille. Elle m'en donnez. Il a dit la vérité. Voilà. Elle m'en donnez. C'est pas épuisé, elle m'en donnez. C'est bien. Tu plais beaucoup, elle m'en donnez. Moi, c'est sûr que physiquement, dans la rue, si je croise Greg ou Nico, je me retournerai plus facilement sur Nico. Mais je suis quelqu'un de cérébral. J'aime bien quand j'ai un feeling avec la personne, que sa personnalité, elle correspond à la mienne. Et comme je ne connais ni l'un ni l'autre, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle. Greg, tu aimerais que ce soit ta bati-bati ? Ma bati-bati, je veux dire. Mais est-ce que tu sais te danser ? Non. Oh là 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 ! Greg, allez, il est chaud. Allez, Greg, il est chaud. Allez, il est chaud d'eau, c'est ça ? Mais oui, il est de m'en faire. Allez, 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 allez ! Ne me chauffez pas ! Allez, voilà ! Ne me chauffez pas ! Ouais 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 ! Bah, ici, Anne, voilà, j'aime bien le comportement qu'elle a. J'ai un petit peu envie de me rapprocher d'elle, tout simplement. Du coup, je danse avec elle et je me régale, voilà. Pour l'instant, voilà, on prend notre temps et c'est kiffant. Ok, il y a kiff. Il y a kiff. Il y a connexion. Gros kiff. Marc, Marc, gros kiff. Allez, au fourneau ! Ça me bouge, il y a des bois qui sont douces à mes oreilles. Écoute-moi, fais pas une salade... Non mais les gars, je vais pas pour un régiment. Fais pas la rajin. En prochaine fois, je t'ai m'aider. Non mais je veux en faire un petit bout pour tout le monde, détends-toi. N'oublie pas, s'il te plaît. Merci. Eh, commence pas à me sourire, toi. Océane, quand elle parle, elle a l'air agacée. Alors qu'au début, quand elle arrivait Océane, elle me regardait, à la bouqueuse, elle a dit oui, pas quand on se connaît, nanani, nanana, ça a l'air très caliente et caliente. Et là, j'ai l'impression que Nico fait un petit décalage tranquille, en finesse. T'as fait quoi ? T'en as fait pour moi ? C'est pour tout le monde, en fait, je pense. Tout le monde en veut, je me suis prise. Je me rappelle que toi, t'aimes trop faire manger. Mais j'aime pas manger gras, en fait. Eh ouais, c'est pour ça, moi aussi. Tu vois, si je veux garder mes petits muscles, il faut manger. Il faut faire des petits plats. Non mais tu sais que tu t'es... Mais non mais ça va, j'ai bien... Non mais t'as changé, tu le sais, t'es conçant de ça. Bah oui ! Mais t'as conçant, ça va. T'as conçant pour l'autre, dans mon sens. Toi, t'as pas trop changé. Non. Tu t'as maîtré un peu, non ? Eh oui, j'aimerais. T'as le sport ? Le Nicolas, j'ai tout de suite vu qu'il avait encore une attirance envers moi, même une plus grande attirance. Je sais qu'il a toujours aimé les filles minces, ses lancées, qui font beaucoup de sport. Et c'est ce que je suis maintenant, donc je vais essayer d'en jouer un petit peu. Faut quand même que je montre qu'il a quand même perdu quelque chose. Ben, je vois que pendant que la prochaine, il mange, il y a Nico qui perd pas de temps. Non, ça... Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein ? C'est gros. Ça fait trop bizarre, le voir. Julien, je ferai pas le séducteur, moi. Surtout toi. Je le laisse carte blanche. Mais ça va, ça rend cul. C'est sûr et certain, je me battrai pas pour elle. Au final, c'est elle qui m'a séduit, c'est elle qui est venue à Marseille. Je verrai pas pourquoi maintenant, je dois tout refaire pour essayer d'avoir Océane, si je suis en concurrence. Mais pas du tout. J'ai jamais fait le mielleux avec une femme, c'est pas maintenant que je vais le faire, le mielleux. J'aurais peut-être pas dû te quitter. Paga ? Oh ! J'entends que Paga qui l'a dit, moi, je vais pas l'attaquer. Et Paga qui dit, non, non, moi, je fais pas la course. Mais si, te fais, moi, tu mets le cas comme ça, sorti de nulle part. J'aurais peut-être pas dû te quitter. J'aurais peut-être pas dû... Je m'éloigne, je dis plus rien. Mais toi, en fait, Océane, en fait, toi, tu as voulu te mettre avec les deux, et les deux, ils t'ont pris pour un bali. Ouais, c'est ça. Non, j'ai toujours voulu me mettre... Et moi, les deux, ils te courent un peu après. Toi, en fait, les deux, ils t'ont voulu... Ils ont voulu un petit peu, après, ils ont déjà allé à rebuffer. Et là, maintenant, ils veulent faire les amoureux, moi. Ça me fait plaisir que Nicolas et Paga soient tous les deux attirés envers moi, puisque, à l'époque, c'est eux qui m'ont fait souffrir. Donc, je suis assez contente de m'entrer dans cette position-là. C'est assez drôle pour le coup. Je vais essayer d'observer, parler à tous les deux, et on verra lequel a le plus ses chances. Mais Océane, tu devrais mettre peut-être un coup d'accélérateur, si tu l'aimes bien, parce que Nico, il kiffe bien Maïsan. Attention ! C'est noté sur le gardien ! Je suis pas là pour les magas pour son amour ! C'est pas là, je suis pas là, désolé ! Julien m'annonce qu'il faut que je m'active, puisque Nico est attirant sur Maïsan. Euh, what ? Je veux dire, il y a quand même une différence entre elle et moi. Quoi ? C'est pour qui, les salades ? C'est pour Greg. T'en veux une ? Et moi, non, j'ai plus, alors. Je veux une salade ? Je lui fais pas une petite salade ? Je veux une salade ou pas ? Pourquoi pas, je vais pas manger. Elle va être jalouse, Océane, ou quoi ? Il peut lui faire une petite salade ? Bah ouais, j'ai rien dit, pourquoi ? Ah voilà ! Elle a peur que tu sois jalouse, elle a dit que tu vas jalouse. Pourquoi tu sois jalouse ? Moi jalouse ? N'importe quoi. Moi, j'aime bien la concurrence, mais quand les filles sont à ma hauteur, en fait. Donc là, je pense pas que ça va être vraiment le coup de me battre. Ah, ils se mangent la petite salade ensemble ! Salut ! C'est tout Greg ! C'est tout Greg ! Ah ok, ça va ? Ah ben viens, tu t'attends, moi ! Mange ! Elle est malade ! Nico, bras de pote, voilà, il fait un petit peu le tentateur avec Maïsan, ça me fait rire. Maïsan, Océane, frère, à un moment donné, Nico, faut que tu te places, bébé ! Tous les deux sont au point mort, elle vient d'arriver, elle connaît ni l'un ni l'autre. C'est vrai. Voilà, clairement. Tu t'apperties entre tes préférences, t'as pas de préférences. T'as pas de préférences, t'as pas de préférences. Nico, j'ai envie d'apprendre à le connaître, j'ai pas envie de me freiner, je fais ce que je veux et j'ai envie de pouvoir faire des salades à qui je veux ici. Nico, il est entre Maïsan et Océane, Paga aime bien Océane, Greg aime bien Maïsan et Maïsan aime bien Greg et... Et moi, je mange mes carottes, c'est moi, les gars. Dès le début de l'aventure, il y a plein de potentiel au couple. Sept anciens, cinq nouveaux, je pense que cette année, ça promet déjà, c'est tout problème. Il est en galère, je vois qu'il est en galère, il est pas bien, il sait pas quoi faire. Après, voilà, moi, j'ai vu quelque chose avec Océane déjà, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà un vrai tiens un peu plus attiré par Océane. Et bon, c'est un bonbon aussi, frère. Maïsan, tu veux dire ? Maïsan, Maïsan, maïs. C'est un bonbon aussi. En fait, Nico, le problème qu'il a, c'est que c'est un indécis. Il est comme ça, c'est dans sa nature. Et pour l'instant, il n'a pas envie de choisir parce qu'il plaît, il aime plaire et les femmes le rendent bien. Ouais, je te commis de quoi, j'avais. Et pourquoi ? Pourquoi parce que tu crois que je suis fou ? Moi, tu crois que je suis fou, moi ? Parce que ça, ça se voit. Et elle, ça se voit que frère, elle te kiffe. En fait, je fais que l'autre, c'est pas grave. J'ai jamais de l'aise. Elle est sur toi. Benji me conseille d'aller vers Océane, elle s'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ah ben, Océane, faut pas se le cacher, c'est une très jolie fille. Et je vais pas, je vais pas fermer les portes, puisqu'on les a déjà ouvertes. Et attention, si je mets un pied dans la porte, là, c'est fini. Je sais que ça me fait plaisir. Ben ouais, mais ouais, t'es content de voir tous les filles, comme d'habitude. Et alors, comment ? Eh, j'ai dit, j'étais content de voir des gens ? J'étais la première avec... Mais j'ai pas, j'ai l'impression qu'il essaie de jouer avec toutes les filles. Mais pas du tout, mais tu dis comment je suis... Ben justement, c'est ça le problème. Oui, mais je veux dire, tu sais comment je suis, mais je suis pas un mauvais garçon. Ça me fait vraiment plaisir, toujours. Ouais, moi aussi. C'est genre, c'est vrai. Dis-moi, c'est laquelle tu t'aimes le plus dans la maison, dans la villa, pardon. C'est toi. Tu vois, tu me dirais pas du tout que t'es froide, tu regardes même pas... Je te jure, alors, je te jure, c'est toi. Et donc, là, je vois Nicolas qui commence un petit peu à mettre son dévolu sur moi. Je pense qu'il a pas de temps à perdre. Il voit très bien, à mon avis, qu'il y a pas mal de regards qui sont braqués sur moi. Donc, je pense qu'il essaie d'avancer la couleur qu'il a attirée envers moi. Mais maintenant, je m'en méfie, puisque je connais le phénomène. J'ai hâte de voir s'il a changé. On verra, on verra. Les choses se feront, les choses se feront. Comment elles doivent se faire ? Ben voilà, alors, pourquoi tu viens me parler ? Parce que là, ça me fait plaisir de te voir. Oui, je sais, on va dire de te voir. Pas de prise de jalousie d'entrée, là. Elle est lancée, elle est magnifique. Mais tu sais très bien que moi je suis, ça veut dire que si tu vas vers d'autres filles, moi ça va vite me refroidir. Mais je vais pas vers d'autres filles. Bon, je pense pas que c'est pas trop en frotture. Ça va plus t'énerver, à mon avis. Toi, tu cherches à l'envoyer envers toi, toutes les filles comme ça. Moi, non, on travaille. D'accord. Moi, clairement, j'ai une impression, c'est que Océane a l'air beaucoup plus intéressé par Nico que par Paga, pour le moment. Après, c'est à toi à montrer que tu es déterminé à l'avoir, à mon avis. Mais alors, moi, j'ai tenu ce que j'aime. Si vraiment, c'est ton coup de cœur et que tu le kiffes, eh bien, il faut le montrer. J'oublie pas, ma mission en tête, c'est bloquer Paga coûte que coûte, si la fille ne lui convient pas. Moi, je veux plus que Paga y butine, je veux que Paga trouve l'amour. Donc, je vais l'aider à 100%. J'aime bien les nouveaux, c'est sympa. Je vais me marier avec Greg, moi, ça va être réglé. Oh là là, toi, mais il n'y a pas qu'aussi, hein, frérot, il y en a deux. Ah ouais, il y a Vy, c'est vrai. Il y a Vy Maïsane. Vy, le problème, c'est que pour l'instant, elle ne s'est pas trop mis en valeur. Elle a des chignons, elle a des lunettes. On ne la voit pas. Attends un peu, Vicky. Chérie, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Allô ! Mais non, mais encore de sortie, frérot. Elle a envoyé le paquet. Mais frérot, tu ne me dis pas que je suis omnibulé par elle, sachant que... Mais pas du tout, frérot ! Mais pas du tout ! Sinon, je me suis dérouillé en français avec elle, frérot. Il faut maintenant que tu prennes ton temps et que tu attendes de voir si tu t'entends bien avec la fille et tout. Pour moi, la personne avec qui tu peux t'entendre pour le moment, c'est Vicky. Si, elle devient plus féminine, mais ça, je m'en charge. Je ne sais pas si Vivi peut être une fille qui peut correspondre à Paga. En tout cas, physiquement parlant, Paga, il est arrêté sur Océane. Alors que je veux lui montrer que Victoria, elle peut être hyper cute. J'ai une petite mission en tête, c'est d'aller peut-être parler un petit peu à Vivi et essayer de la mettre un petit peu plus féminine parce que je suis sûre qu'elle a un gros potentiel. J'en suis persuadée. C'est toi, là. Dis-moi tout. Toi, à la base, Paga, par exemple, c'est ton style ? Physiquement ? Ouais. Non, pas trop. Mentalement, oui, il est drôle quand même. Toi, t'as bien le cunis, quoi. Physiquement ? Bah, en tout. Bah, ouais, mais après, vraiment, je te jure, je me base pas sur le physique, en fait, je m'en fous. Genre, moi, faut vraiment qu'il y ait, genre, la croche, tu vois, tu sais, qu'on rigole, que ça se fasse tout seul, en fait. Mais du coup, je vais pas m'attarder sur un physique. Après, c'est vrai que physiquement, Nicolas, ben voilà, il est grand, il est brun, il est tatoué, il a les dents blanches. Voilà, c'est un cliché, tu vois. C'est toi, t'es dentiste ? Le style de mec de Victoria, c'est plutôt Nicolas. J'ai l'impression, comme toutes les filles ici. Paga, c'est pas vraiment son style, mais elle le trouve sympathique, rigolo. Tout le monde dit ça de Paga au début et elle tombe toute amoureuse, donc je m'inquiète pas du tout. En tous les cas, je pense qu'avec toi, on peut faire genre une métamorphose, par exemple, ce soir ou un autre soir. Ouais. Parce que t'as déjà le côté rigolote et hyper sympathique, donc ça, c'est hyper attachant. Et je pense qu'il faut qu'on dévoile le côté femme en toi aussi ce soir, par exemple, tu vois. Genre qu'on te fasse un beau make-up, les cheveux bien lisses. Ce qu'elle a pas compris, Manon, je crois qu'en fait, mais moi, je suis pas comme elle et je suis pas comme Maëva. Elles sont trop belles tout le temps. Moi, je suis pas capable d'être comme ça, j'y arrive pas. Voilà, moi, j'arrive pas à me maquiller à 24, j'arrive pas à avoir toujours la robe ultra serrée et que j'arrive plus à respirer dedans. Mais du coup, Manon, quand même, ça me fait plaisir parce qu'elle vient me voir, genre, elle me prend un petit peu sous son aile. Donc bah, je me laisse faire. On verra. Je suis sûre que tu peux être une bombe fatale, donc du coup, on va leur montrer ça ce soir. Ok, ça va. On se préparera ensemble ce soir. Ouais, ok, ça va. Cool. Nickel. Ah ouais, c'est maillot, c'est quoi, des aupards ? Des aupards, coquillages, sauvages. Crustacés, coquillages et crustacés. Tu connais la musique ? Sur la plage, abandonnée. Je suis un très bon chanteur. Je suis à la piscine et j'en profite pour faire connaissance avec Océane. C'est une très belle fille, je la sens très agréable. Oui, je m'entends bien avec Maïsan, mais pourquoi je me fermerais les portes avec Océane ? Greg, Auré, t'en veux, t'es amoureux d'une fille comme ça ? Comme ça, ça veut dire quoi ? C'est très joli quand même. D'accord, non, c'est juste la question. Pourquoi comme ça ? Non mais comme ça, mais comme elle, excuse-moi. Elle sait qu'elle est belle, ça va. Greg, on le connaît, il n'est pas discret. Là, il joue sur plusieurs tableaux. Il était sur Maïsan, maintenant il est sur Océane. Il va se faire cramer direct, c'est sûr. De loin, j'ai entendu que Greg était en foule d'éclats. Non, je... Les gars, je crois que Greg, il va là où il a bon. Non, allez. À un moment donné, Maïsan n'est pas là. Maïsan, elle a fait les erreurs. Il n'est pas là où il a bon. Maïsan, elle n'est pas là, je ne sais pas où elle est, Maïsan. Maïsan, tu es où ? Tu n'es pas là, ben voilà. Pas plus pour toi. Du coup, tu branches Océane, maintenant. Non, je fais des compliments. Il a dit qu'il pourrait tomber amoureux d'une fille comme Océane. Ah ! Il a dit. Il a dit. Il a dit. Tu l'as dit ? Oui, je pourrais tomber amoureux d'une fille comme Océane. J'ai dit ça parce que Maïsan, elle a partagé une salade avec Nico et ça ne m'a pas plu en face. Parce qu'elle me faisait manger à moi de base. Il va falloir assumer. Il ne la connaît même pas. Greg ! Mais encore elle parle de moi, mais c'est grave. Le mec, il a en crise dès le début. Je veux dire, encore elle parle de moi, la meuf. C'est une coupe de malade. Vas-y, nante-le, s'il te plaît. Maïva, n'arrête pas de parler de Greg. Maïva. Arrêtez-vous de la voix. Je fais des cris de jalousie, on vous le décide. Maïva, toujours Greg dans la tête, mais Greg a définitivement oublié Maïva. Note-le. Note-le. Maïva, si elle fait ça, la Greg. Pas du tout. Pas aimerait ça, c'était avant la couche du 12. Maïva, encore une fois, elle parle de moi. Oublie-moi allô, je ne suis plus là en fait. Je suis fantômas. Voilà, je ne suis pas là. Greg, il n'est pas là en fait. Et ferme-la. Ouais, Mito. Toi-même. La vie de ma mère, c'est des claquettes assez étonnes. Mes nouvelles claquettes fashion week les jettent dans la piscine. Mais je pète un câble. Mais moi, tu touches pas avec la claquette fashion week. Tu t'expliques, Greg. C'est... Je vais te monter en l'air en fait. Un moment donné, il faut assumer Maïva. Elle assume rien. Elle assume rien. Tu n'assumes rien. Non, mais je t'explique. Mes affaires, tu as la tête de mécatomie, tu le retouches. Je peux chier. Les neveux. Les neveux. Les neveux. Les neveux. Les neveux. Les neveux, frère. Maïva Guedam t'assume rien devant tout le monde. Et ce qui me fait plaisir en fait, c'est que je passe pas pour un mytho. Et je suis content. C'est que tout le monde est en train de constater que Maïva parle encore de moi. Mais en fait, je comprends pas quelque chose. Mais c'est quoi ? C'est le chétain de cette fille en fait. C'est une sorcière. Non, mais la tête ma mère que je rigole vraiment pas. Oh, j'ai peur. Il n'y a pas de problème. Maïva. Aïe, aïe, aïe. Maïva. Oh, commence pas le premier jour. Mais arrête. Mais ça va, c'est de l'eau. Tu les fais sécher. Mais tu... Mais tu les fais sécher. Mais tu mets du savon, tu les fais sécher. Mais arrête une banjo. Mais tu vas faire quoi ? Je ne vais rien faire du tout. Hein, oui, oui. Oui, je te connais. Du coup, moi, vengeance. Je cours dans sa chambre. Il s'achetait une nouvelle paire de baskets roses toutes neuves. Elles vont finir à la piscine comme mes claquettes fashion week. Mais sur ma vie, vas-y, dégage. C'est les affaires à propos. Mais lève-toi. Lève-toi, tu vas voir. Les croises. Ne me touche pas. Mais ne me touche pas. Mais tu vas voir les claquettes roses. Oui. Les baskets roses. Ok. Oui. Mais tu vas voir. Mais vas-y. Mais dégage. Dégage de ma chambre. Elle a le vis. Mais moi, j'ai le tournevis. J'ai la caisse à outils. Et j'ai le garage. Donc, à un moment donné, tu ne touches pas mes affaires. On peut rester jusqu'à demain face à face. Si, on va rester dans ma chambre. Eh bien, on reste là. Ok. C'est pas grave. Reprends ton souffle, tu vas faire la visser. Reprends ton souffle. Reprends ton souffle. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que là, je suis prête à camper dans la chambre. Tant que je n'ai pas jeté ses chaussures par le balcon, je ne te retirai pas de la chambre. Frérot. Tu vois, tu mens. Tu comptes t'humilier toutes les aventures. Tu peux lui parler à ta femme. Tu comptes pas avec moi. Tu comptes t'humilier toutes les aventures. Tu comptes t'humilier toutes les aventures. Mais bouge de là, toi frérot. Tu viens. Tu vas y aller à chaque fois. Frérot, tu as vu ton corps. Ah mais ah ah ah. Par tes sortes de ma chambre. Il m'a jeté mes canettes. Tu comptes t'humilier toutes les aventures. Alain, tu veux s'emmêler frère. Ne te mêle pas. Reste à ta place bébé O'Alan. Depuis que tu es arrivé frérot, j'ai collé serré. J'ai l'oursin sur le coquillage. Prends-la avec toi qu'elle parte. Allez, va avec ton chéri, ton jouet. Frérot, toi pas jaloux s'il te plaît. Je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Et en tout cas bonne chance. Allez, ciao la garçon. Allez, venez. Il est vraiment méchant avec moi. Je pense qu'il a un gros problème de positivité et de jalousie. En fait frérot, j'aimerais être à ma place au bout d'un moment. Pense-toi les bonnes questions. Allez, bisous. Il m'a gonflé. Clairement, je pense que Greg il est jaloux du fait que je me rapproche d'Alan et que du coup à la moindre occasion il va s'embrouiller avec lui. Du coup je me rends du côté d'Alan en fait. Il a rien à me dire. Lui il va draguer Océane, il va Océane et moi j'ai pas le droit de me faire draguer. Non mais c'est le pompon qui se fout de la garotte. Ah, je vais me le faire. C'est bon Mexicain ? Hein ? C'est bon Mexicain ? Allez, on y va ! C'est bon. C'est bon ! J'ai bien ! C'est bon. C'est bon. Il y a des retiens ? Il y a des retiens. Je sais pas pourquoi il y a une alchimie avec Maïsad. On est bon non ? Pour le moment ça me convient. Pour les mariés, pupepipo ! Oh ouais ! Alléluia ! Allez ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Mais qu'est-ce que... Fiaïo, je suis en train d'essayer de m'entraîner ! Une meuf ! Allez, je vais vous montrer ! Une meuf ! Voilà, allez, n'importe quelle fille ! On est où, là ? Hé, une autre meuf, s'il vous plaît ! Tu n'es plus célibataire, hein ? Tu es mariée d'un enfant ! Allez, donne tout, donne tout, donne tout, donne tout ! Yes ! Oh, Benji, elle en profite ! Je vais le dire à Elie, que ça ! C'est une vieille, il n'y a pas de souci ! Mais tout est allé trop vite, là ! Je comprends pas ! Alors, parle-moi de toi un peu ! Ben non ! Il y a eu un gros bisou ! On va montrer les photos et les vidéos ! Ah ouais ? Et ça va ! Attention ! Envoyez ! Oh my God ! Don't forget !